Alors ce soir, on parle de la PrEP, c'est de plus en plus dans les cabinets et on n'est pas souvent au courant. Donc c'est pour les hommes homosexuels et adultes et enfants, enfin adolescents de plus de 15 ans, qui auraient un risque accru de contact avec le VIH. Donc la PrEP, ça veut dire quoi ? C'est une prophylaxie pré-exposition, donc un traitement préventif avant d'avoir été en contact avec le VIH. A ne pas confondre du coup avec le traitement post-exposition, où là vous pouvez l'avoir que à l'hôpital et qu'il faut consulter dans les 24 heures après le rapport non protégé pour avoir ce traitement. Parce que maintenant la PrEP peut être délivrée par les médecins en ville et faire le premier traitement et le renouveler, donc ça c'est top. Après, sachant qu'une personne traitée par le VIH qui a une charge virale indétectable depuis plus de 6 mois et qu'il prend bien son traitement, il n'y a aucun risque de transmission, même s'il y a des rapports non protégés. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire attention. Donc la PrEP, c'est quoi ? C'est du Trouvada, le nom du médicament. Il y a deux molécules anti-rétrovirales dedans. Il faut le prendre un compréhension par jour, à heure fixe, pendant une durée de 3 mois minimum. Après, cette molécule ne protège que du VIH et pas des autres maladies. Donc ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi si vous avez beaucoup de partenaires. Ce n'est pas parce que vous prenez ce traitement qu'il ne va rien vous arriver. Parce qu'il ne faut pas que ce soit vu comme la facilité. J'ai l'impression que de plus en plus, c'est que j'ai ce traitement, donc je peux faire n'importe quoi. Non. J'ai l'impression que de plus en plus, c'est que j'ai ce traitement, donc je peux faire n'importe quoi.